Salut, c'est Guillaume de Sentier Urbain pour les Jardins Gamelin et le conseil de la semaine. Alors cette semaine, on va parler d'arrosage des semis. Le mieux, ça serait de venir si possible à tous les jours, arroser un petit peu. Pour deux jours, ça serait le maximum. Dans ce cas-là, ça serait d'arroser juste un petit peu plus, mais jamais rendre de pouls. Les outils qu'on peut utiliser pour arroser, il y a les vaporisateurs. Ensuite, il y a l'arrosoir typique. Celle à bec inversé. Donc les becs inversés, ce qui est intéressant, c'est que ça va couler en chute comme ça. Ce qui va permettre que l'eau rentre et que le semis ne bouge pas. C'est un des éléments qui est important quand on arrose, c'est de réussir à ce qu'on arrose de façon douce les semis. Puis de façon équilibrée d'un semis à l'autre. Si on n'a pas arrosé pendant plusieurs jours, puis que notre terreau est très sec, donc on va prendre notre bac de rétention d'eau en dessous, on va le remplir un peu d'eau, on va tremper carrément la terre dedans pour que la terre s'humecte. Moi, ce que je fais normalement, j'utilise le vaporisateur au début, quand les semis ne sont pas encore sortis. Puis une fois, aux deux jours, aux quatre jours, je vais réarroser pour que juste profondément, ça soit bien mouillé puis que la terre ne sèche pas au fond. Quand les semis commencent à pousser, là ensuite, je vais changer pour des arrosoirs plus standards. Quand ça grandit, on peut y aller avec des plus gros arrosoirs, ce qui permet d'aller plus rapidement. Donc on se voit la semaine prochaine pour le prochain conseil.